Cette semaine, Méditerraneo vous met en appétit avec la légendaire pizza italienne qui pourrait bien être sauvée par des pizzaiuros égyptiens. Nous irons à Lisbonne pour déguster avec les touristes du monde entier les délicieux pastéis de Nata. Rien de mieux ensuite qu'un petit peu d'exercice avec la visite de la mythique Sagrada Familia à Barcelone, avant de nous arrêter dans le petit port de Calaïris, dans le nord du Maroc. C'est en Italie que les pizzas seraient les meilleures, les plus appétissantes. Pourtant, le métier de pizzaiolo n'attire plus et la qualité de la pizza serait en train de dégringoler. Face à cette situation, de nouveaux venus égyptiens comptent bien s'imposer. Au royaume de la pizza, un danger guetterait. Touristes et italiens raffolent toujours autant du plat national. Mais côté qualité, on dit qu'elle ne serait plus aussi appétissante. On va aller acheter une pizza au hasard. En plein centre de Rome, nous suivons Enzo Preté. À la tête d'une association de pizzaiolo, il va faire un test à l'aveugle. Ça, c'est une pizza romaine. Allons la goûter sur un banc. Une pizza achetée au hasard sur une des places les plus touristiques de la capitale. Et un constat sans appel. Il suffit d'ouvrir la boîte pour se rendre compte que cette pizza ne remplit pas nos critères. Pour faire une vraie pizza margarita, il faut des tomates pelées. Il faut aussi de l'huile d'olive. Ici, il n'y en a pas. Je trouve que cette pizza laisse à désirer. Ironie de l'histoire. Sur le carton de la pizza, ce slogan, excellence italienne. Des abus pris très au sérieux, au point d'agiter les rangs du Sénat. Aujourd'hui, Enzo Preté a rendez-vous avec Pietro Iurlaro, un sénateur. Ensemble, il prépare un projet de loi pour encadrer la fabrication de la pizza. Notre seul but, je le répète, c'est d'offrir aussi bien à l'Italien qu'aux touristes, qu'aux visiteurs, une pizza digne, comme celle-ci. Le projet de loi prévoit la mise en place de cours de formation. Il s'agit de donner une certification d'origine protégée aux pizzaïols. Obligés les futurs pizzaïolos à suivre des cours. Aujourd'hui, cette profession est de plus en plus boudée par les Italiens. Dans cette pizzeria de la banlieue de Milan, pas un seul Italien parmi les employés. Lui est marocain, elle est roumaine. Les patrons, eux, sont égyptiens. Hassan Badaoui a quitté l'Égypte en 1973, en pleine guerre du Kipour, pour ne pas avoir à combattre, dit-il. Son frère Mohamed, et lui, enchaînent les petits boulots dans les restaurants jusqu'à amasser suffisamment d'argent pour acheter le leur. À Milan, aujourd'hui, une pizzeria sur trois est tenue par un étranger. La plupart sont égyptiens, logique pour Hassan. La base de la pizza vient d'Égypte. C'est égyptien. Ça date de l'époque des Romains. Les Romains ont vu notre savoir-faire et nous ont imité. Ici, la pizza farce est celle-ci. La pizza dite égyptienne, avec falafel et sauce au sésame. Il y a plein de pizzerias près de chez moi, mais je viens toujours ici. C'est différent au niveau du goût. Je conseille. Au pays de la pizza, certains égyptiens excellent. Voici Giorgio Nazir. Une âme de gamin et la cuisine comme terrain de jeu. Le métier de pizzaiolo, il y était prédestiné. Mon père était pizzaiolo. Il m'a enseigné ce métier comme si c'était un jeu. Il m'a donné carte blanche. Quand mes amis allaient danser le samedi soir, moi, je passais mes soirées ici. Au début, c'était dur de se dire qu'ils allaient s'amuser sans moi. La pizza, à l'époque, ce n'était qu'une passion pour moi. Aujourd'hui, c'est une maladie, une obsession. À 27 ans, le jeune homme collectionne les distinctions. Cette coupe, je l'ai remportée dans la catégorie pizza grande taille. Je suis arrivé deuxième. L'autre coupe à droite, c'était pour une pizza freestyle. Ma préférée, c'est celle-ci. C'était au Mondial de Parme cette année, devant plus de 800 personnes venant de 33 pays. Faire partie des grands noms de la pizza, un succès à la saveur particulière pour cet italo-égyptien. J'ai vu combien mes parents ont souffert en arrivant de l'étranger. Mes parents ont commencé en faisant la plonge, en lavant les cuisines et les assiettes. Ils ont malgré tout réussi à devenir des professionnels de la pizza et même des champions au niveau international. S'ils ont réussi, dans ces conditions, à gagner une vingtaine de coupes, j'espère que Dieu me donnera la force d'en gagner une centaine, moi. Aujourd'hui, le talent de Giorgio Nazir s'arrache. À Milan, capitale de la mode, à quelques encablures des grandes boutiques de luxe du centre-ville, ce restaurant chic. En semaine, c'est désormais ici que Giorgio officie. C'est vraiment un artiste. Il y a des personnes qui viennent spécialement pour lui ici, parce qu'il a gagné des compétitions. On a tout un cercle de connaisseurs qui viennent chez nous parce qu'ils savent que Giorgio travaille ici. Flatté, le jeune homme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il se promet d'ouvrir dans quelques années une pizzeria de haut standing. En attendant consécration ultime au pays où le football est une religion, Giorgio Nazir a été choisi pour exercer son art auprès des deux clubs phares de la ville. Le Milan AC et l'Inter, rien que ça. Il est au Portugal ce que le macaron est à la France, une spécialité nationale incontournable. Les pastéis des natas, petites douceurs feuilletées, rendent fous portugais et touristes. On se presse du monde entier pour goûter à cette pâtisserie. Un délice qui fait aujourd'hui les affaires de certains. C'est le lieu de ralliement des gourmands de Lisbonne. Une de ces institutions qui fait parler d'elle aux quatre coins de la planète. Moi je viens de Suisse et elle de Chine. Je viens de New York. Je viens de São Paulo au Brésil. C'est tellement bon, c'est délicieux. Délicieux. Étrangers et portugais se l'arrachent. Le pastel de nata, c'est cette petite douceur à la fois croustillante et fondante. J'adore le manger à la cuillère, comme un enfant. Sopoudré de cannelle ou de sucre, le pastel de nata est une sorte de flan disposé sur une base de pâte feuilletée. Sur le poussant en salle, ce salon de thé ne désemplit jamais. En semaine, 20 000 pastéis de nata sortent d'ici chaque jour, jusqu'à 50 000 les fins de semaine. C'est de ces cuisines que sortiraient les meilleurs pastéis de nata du pays. Première étape, le travail de la pâte feuilletée. Une vingtaine d'employés est dédiée à cette seule tâche. Elles vont étirer la pâte feuilletée, la lisser, puis elles vont la couper en petits morceaux. Ensuite, la pâte va être étalée dans les petits moules. Dans ces moules, une crème est ensuite versée. De sa recette, nous ne saurons pas grand-chose. Tout juste qu'elle contient des œufs, du sucre, de la farine, du lait. Le secret de fabrication est jalousement gardé derrière ces portes. Là, en portugais, c'est écrit « chambre secrète ». C'est ici que les trois chefs préparent la pâte feuilletée et la crème des pastéis de nata. Nos chefs signent un contrat dans lequel ils s'engagent à ne pas révéler la recette. La gardée secrète permet d'attiser la curiosité de nos clients. C'est aussi une technique marketing. Miguel Clarinha entretient le mystère. La légende veut que ce soit un moine du monastère voisin qui confia la recette à un de ses ancêtres en 1837. Depuis, la tradition se perpétue. Avec le boom du tourisme, les pastéis de nata ont même gagné en notoriété. Depuis peu, des chefs portugais ont décidé de prodiguer des cours de cuisine pour touristes gourmands. Qui veut séparer les blancs des jaunes d'œufs ? Face à Anna, ce jour-là, deux familles. La première vient d'Austin au Texas, l'autre de Melbourne en Australie. C'est très populaire en Australie et du coup, on avait envie de voir d'où ça venait. Et vous allez vraiment en faire à votre retour à Melbourne ? Bien sûr, évidemment. On en fera pour les amis et la famille en rentrant. Ça sera une sorte de souvenir. Ici, pas de mystère. Moyennant 40 euros par personne, on vous promet d'apprendre à réaliser de savoureux pastéis de nata. Les œufs sont très sensibles à la chaleur, alors on mettra les œufs à la fin, sinon ça va faire des œufs brouillés et non pas une crème. Une petite vingtaine de minutes au four. Un peu d'eau, ça permet de les faire briller un peu. Et enfin le verdict. Alors, ils sont comment ? C'est bien meilleur qu'en Australie. Vendre des pastéis de nata aux touristes de passage au Portugal, c'est bien. Mais d'autres veulent aller plus loin. Les exporter dans le monde entier. Pour ne pas altérer la qualité de la pâtisserie, l'entreprise pour laquelle travaille Joao a eu une idée. Congeler les pastéis de nata. Chacune de nos boutiques dans le monde reçoit le même produit. Le processus de fabrication est identique partout. L'étape de la cuisson n'aura lieu qu'en bout de course, une fois que le client sera sur le point de consommer la pâtisserie. Un processus qui permet aux pastéis de nata de garder toute leur fraîcheur. Avec 22 boutiques au Portugal, le concept semble avoir fait ses preuves. Depuis 4 ans, la marque a donc décidé de s'attaquer au marché mondial. Nous avons commencé au Portugal et après en 2013, on a ouvert en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, à Abu Dhabi, aux Émirats. C'est beaucoup, on est contents. En tous 12 pays, des ouvertures sont aussi prévues en Angola, au Cap Vert et en Allemagne cette année. Alors que le monde découvre les pastéis de nata, au Portugal, certains veulent faire redécouvrir la spécialité nationale. Luisa a fondé une marque de glace réputée. Elle a été la première à oser bousculer la tradition. On fait des glaces à base de spécialités traditionnelles portugaises. Cette glace marche très bien, c'est une de nos meilleures ventes. Cette glace, c'est une sorte d'hommage aux pastéis de nata. C'est aussi une invitation à redécouvrir les pastéis de nata pour nos clients. Parmi ces nouveaux clients, Luisa compte désormais plusieurs hôtels de luxe. Les pastéis de nata, traditionnels ou revisités, n'en finissent pas d'affoler décidément tous les palais. Symbole de Barcelone, classé au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO, la Sagrada Familia est le monument le plus visité d'Espagne. Commencée à la fin du XIXe siècle, cette œuvre gigantesque devrait, si tout va bien, être enfin terminée dans une petite dizaine d'années. Au cœur de Barcelone, il est une dame de 134 ans qui veille sur la capitale catalane. La Sagrada Familia, la Sainte Famille, la cathédrale de tous les superlatifs née du génie de l'architecte catalan Antoni Gaudi. Son œuvre la plus emblématique. Commencée en 1886, elle sera en principe achevée en 2026, année où l'on célébrera le centenaire de sa mort, avec une particularité unique qui ajoute à sa légende son mode de financement. La Sagrada Familia, depuis son origine, ne s'est construite que par le biais des donations, des dons de tous les gens qui ont permis l'édification de ce temple. L'année où Gaudi propose un projet beaucoup plus ambitieux pour la Sagrada Familia, coïncide avec l'apport d'une donation très importante. C'était aux alentours de 1893. A partir de là, le projet de Gaudi devient beaucoup plus monumental, en commençant par la grande façade. Gaudi a toujours été en avance sur son époque, sur tous les points, y compris liturgiques. Il voulait que son église s'ouvre à tout le peuple, que ce bâtiment s'adresse directement à lui. Tout le symbolisme que l'on retrouve ici était conçu pour que les gens, depuis la rue, puissent lire et comprendre tout ce symbolisme. Le langage de la pierre. Comme cela, quand il assistait à une cérémonie, il comprenait beaucoup plus facilement le langage de l'église, le message du Seigneur. Par chance, l'architecture de Gaudi a l'avantage de pouvoir s'expliquer au-delà des plans. Gaudi travaillait ses projets également par des dessins, par des modèles en trois dimensions. Heureusement pour nous, pour la génération qui a suivi, car pendant la guerre civile, le cabinet d'architecture de Gaudi a été détruit dans un incendie. Et on a perdu tous ses plans, sauf tous ses dessins. C'est comme cela qu'après 1939, on a pu récupérer tout son travail. On a pu récupérer l'ensemble des informations que Gaudi nous a transmises. A partir de là, en respectant les normes de construction de Gaudi et celles que l'on nous impose aujourd'hui, on arrive à maintenir l'esprit de son œuvre. Si nous pouvons comprovar aquestes normes qu'elle apuntava, les pouvons comprovar in situ en les mateixes matèries, les mateixes matèries. A terme, ce sont 18 tours qui seront érigés, 12 représentant les apôtres, 4 pour les évangélistes et une dédiée à Jésus-Christ et l'autre à la Vierge Marie. La plus haute d'entre elles, celle du Christ, 172 mètres, fera de la Sagrada Família la cathédrale la plus haute d'Europe. En 2005, elle fut déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Cinq ans plus tard, le pape Benoît XVI l'a consacrée. C'est le monument le plus visité de toute l'Espagne. La philosophie, l'esprit de travail de Gaudi était basée sur le principe de la compression, comme pour les cathédrales gothiques. Mais avec une différence majeure. Pour Gaudi, l'essentiel c'était de laisser le plus de place à la lumière entrant dans l'édifice. C'est pour cela que son obsession c'était d'éliminer les contreforts que l'on retrouve dans les cathédrales gothiques. A partir de ce principe, toute la structure de la Sagrada Família travaille en compression. Notre difficulté principale est d'adapter ce principe de construction aux normes des constructions actuelles, comme celles imposées par les effets du vent ou les normes sismiques. tant de vent comme de sismes, de terratrémols. Gaudi n'a que 31 ans quand il reprend ce chantier. Son architecture, issue de son imagination débordante, s'appuie sur beaucoup de références mystico-religieuses. La Sagrada Família pourrait se concevoir comme un poème mystique si l'on se réfère à l'audace de sa réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada « Gaudi » « Gaudi attachait beaucoup d'importance à la lumière, à cette lumière si particulière que l'on retrouve en Méditerranée. Il faut que l'on puisse, dans cette cathédrale, reproduire l'effet de cette lumière. C'est le soleil qui donne le ton à tout l'édifice. Il a créé ici un dialogue entre les différentes heures de la journée et la lumière qui rentre à l'intérieur. Par exemple, le matin, la lumière est fraîche avec le bleu des vitraux jusqu'à midi. Et l'après-midi, un ton plus chaud et crépusculaire en fin de journée. Chaque zone, en fait, dans la cathédrale, est dépendante de la lumière qui y rentre. Ce que nous avons prévu, c'est notre objectif, c'est de pouvoir terminer cette œuvre monumentale en 2026. Dans 10 ans, cela fera 100 ans, après la mort de Gaudi. On s'appuie sur ce calendrier pour présenter la structure, la forme générale définitive de cette basilique. C'est un symbole pour la ville de Barcelone, pour la Catalogne, et qui parle aussi au monde entier. Gaudi reste universel. Le génie visionnaire de Gaudi a su traverser le temps pour imaginer la cathédrale du 3e millénaire. Toutes les nombreuses personnes qui travaillent ici à cette histoire affichent une réelle volonté de respecter leur calendrier. Encore 10 ans avant d'offrir au monde un lieu de fraternité pour tous et réaliser le vœu de son créateur, Anthony Gaudi. En l'an 2000, le Maroc refusait de reconduire l'accord de pêche avec l'Union européenne, dont profitent très largement les navires espagnols. Une chance à l'époque pour le petit port marocain de Calaïris, alors débarrassé de ses plus gros concurrents. Un défi de taille, également teinté, de nombreuses incertitudes. Mohamed El-Fadali est d'ici, de Calaïris. son parcours est exemplaire. Il a commencé en pêchant à pied, puis avec une barque basée à Al-Osaïma, le chef-lieu, puisqu'il n'y avait pas de port chez lui. Quand le port de Calaïris a été créé, il a acheté le ratib avec ses frères. Pour cerner les bancs, les frères El-Fadali font confiance, pour moitié à leur intuition, pour moitié au sonar de ratib. Ensuite, il faut agir vite, l'équipage s'efforçant de compenser par le nombre, la vétuserie du matériel. «Vous-midi » «Vous-midi » Quand les Espagnols avaient le droit de pêche dans les eaux marocaines, ils venaient par ici ? Les Espagnols, oui, bien sûr, ils venaient par ici. Ils ont tout mangé, tout nettoyé. Tu vois, il y avait 6 ou 7 chalutiers ensemble, comme une flotte. Des gros chalutiers, c'était, ouais. Le plus petit était de la taille de celui qui est dans notre port. Après trois quarts d'heure d'effort, la poche de la Seine est enfin à couple du Ratib. Et la déception avec elle. Car ce ne sont pas des sardines, mais des alatches, des poissons sans valeur gustative ni commerciale. Les matelots du Ratib reçoivent l'ordre de les relâcher. Deux heures durant, le Ratib fera route dans les parages du rocher espagnol de Vélez de la Gomera, que les marins marocains appellent badis, en vain. Ni le sonar, ni l'intuition ne permettront d'accrocher un banc de sardines cette nuit-là. La halle aux poissons de Calaéris restera désespérément vide. Seul, un chalutier rentrera avec une maigre pêche, immédiatement achetée par un grossiste d'Ala Seine. Méditerranéo, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada